... Bonsoir, au nom de l'école d'architecture, je suis heureux de vous accueillir. Ce soir, on reçoit l'agence CAB, CAB Architects, Jean-Patrice Callory, Vita Azimi et Marc Bottineau. Donc vous êtes installé dans la région de Nice et vous avez été connu sur du grand public, je dirais, à partir de quand vous avez reçu l'écaire d'argent pour la Trinité, pour le pôle de la petite enfance. Mais vous avez, ça fait 15 ans, je crois que vous travaillez ensemble. Et donc je laisserai la parole à Lionel Debs et Georges Wainz. Ce qui caractérise, vous parlez à propos de votre architecture, d'architecture de silence, d'architecture blanche, j'ai vu ça dans une interview, je trouve ça effectivement, ça correspond assez bien à votre travail. Je dirais qu'il se caractérise par une certaine retenue, une certaine économie d'effet, une architecture très sobre, très silencieuse, mais dans le bon sens du terme, dans le sens de pas bavarde, effectivement. Avec une prise en compte du contexte extrêmement sensible et intéressante et puissante en même temps. Et je pense que c'est très bien que vous puissiez justement montrer tout ça aux étudiants, sachant que vous êtes tous les trois enseignants dans des écoles d'architecture. Et donc c'est intéressant à double titre, bien évidemment. Voilà, je laisse la parole à Georges d'abord. Merci encore. Merci, merci, monsieur le directeur. Alors, vous avez remarqué, on s'y est mis à trois parce que vous êtes trois. C'est assez exceptionnel. C'est aussi l'intérêt qu'on a de vous recevoir, c'est que vous travaillez à six mains, ce qui n'est pas fréquent, même au piano. Donc, un bel événement de vous être déplacés parce qu'on s'y accompagne à cette conférence, un événement dont nous parlera Lionel, une exposition où nous nous rendrons tout à l'heure. Et cette démarche, oui, originale, qui vous amène un peu typiquement, j'ai envie de dire, dans la tradition des architectes appelés à avoir de grandes carrières, de vous appuyer à la fois sur une pratique réelles, constructive et un savoir constructif, une connaissance, mais aussi sur une activité de critique au sens où vous participez à de nombreuses tables rondes sur tous les sujets, sur la matérialité, sur la composition, sur votre rapport au paysage et à la création architecturale. Mais aussi à l'enseignement, comme ça vient d'être dit, l'un à Bordeaux, l'autre à Versailles et l'autre, rappelle-moi, à Belleville. Donc, ça fait quand même énormément de flèches à vos arcs, j'ai envie de dire, et une approche aussi de votre architecture qui est très rigoureuse, qui nous intéresse parce qu'elle s'inscrit à la fois dans le grand territoire, celui du paysage, vous évoquez souvent la question de la Méditerranée, mais aussi la question de, pas seulement construire la pente, mais aussi les forces, les forces qui s'opposent ou qui se retrouvent dans votre façon de contextualiser vos concepts architecturaux sur un territoire, un territoire fort, de roches, de contrastes de couleurs, de contrastes du bleu, évidemment, de la pierre calcaire très forte. Le dernier exemple que je pense que vous connaissez tous et qui a fait l'objet de nombreuses publications dans le nord de Nice, j'espère que vous nous le présenterez, qui a fait l'objet d'être, entre autres, en vous félicitant dans la shortlist du prix européen Miss Vendoro au dernier concours, mais ce n'est pas la première fois que vous vous y retrouvez, de nombreuses médailles. Et aussi cet intérêt, moi particulièrement ce soir, puisque vous nous dites, nous présenter six projets, six projets construits, et pas les 60 concours perdus, égarés, etc., mais aussi ce changement de territoire, puisque de ce territoire niçois, et très contrasté, vous oeuvrez aujourd'hui en pleine, à Saclay en particulier, avec un projet très tramé aussi, qui, ça m'intéresse beaucoup, comment vous passez comme ça d'une trame, j'ai envie de dire, méridionale à une trame jacobine, pour tout dire. Et voilà, je pense que ce sera une très belle soirée, avec vos éclaircissements sur vos magnifiques projets, et je vais passer la parole à Lionel, qui pourra conclure et nous annoncer la suite du programme. Merci, Georges. Merci. Bon, pour clôturer rapidement l'introduction de cette soirée, déjà je remercie l'agence CAB d'avoir accepté l'invitation qu'on a faite au printemps dernier, et la conférence, et l'exposition, qu'on a le plaisir d'accueillir dans notre galerie Domino, aux 17 rues de Rosheim, qui se profilera du 4 au 20 décembre prochain, avec un vernissage ce soir. À l'issue de la conférence à laquelle vous êtes tous invités. Voilà, je vous laisse la parole. Bonsoir, et merci pour cette présentation. Merci de nous inviter et de nous donner l'opportunité de présenter nos projets par cette conférence, et puis plus tard, puisqu'il y aura le vernissage à la galerie Domino, cette petite installation qu'on a pu faire et qui nous a beaucoup intéressés. Donc on est l'agence CAB, Bita Zimi, Jean-Patrice Calori, et moi-même, Marc Bottino. Donc ça fait, comme le disait Georges, ça fait 15 ans qu'on travaille, qu'on a décidé de rester dans le sud. C'était une décision importante pour nous. Et puis, d'y rêver, d'y penser nos projets. Voilà, c'est une aventure collective. Georges parlait d'un travail à six mains, c'est effectivement le cas. Et c'est très précieux, d'ailleurs, de pouvoir travailler comme ça, en groupe, aussi longtemps, et de poursuivre cette discussion, on va dire, ininterrompue, depuis 15 ans. Alors, le processus de fabrication de ces projets, c'est vrai qu'on n'a pas théorisé, on va dire, notre travail, a priori, ça a été vraiment plutôt empirique, on pourrait dire intuitif, la façon dont on a commencé à travailler, et surtout avec ce qui existait, le déjà-là. C'est-à-dire, ce qu'on a trouvé dans ce territoire si particulier du sud-est. On pourrait parler de Aspind, pour reprendre l'expression des Smithson. C'était déjà cette topographie, puisqu'on construit dans ce moment très particulier, où les Alpes, où les montagnes se jettent dans la Méditerranée. Et donc, on a ce paysage très fort, en fait, qui a été domestiqué par l'homme pendant des années, avec, on appelle ça l'Irestank, toutes ces terrasses horizontales. Donc, c'est le premier acte de l'homme dans la pente, de trouver l'horizontale pour y cultiver. Ici, c'est des oliviers, principalement. On aime bien cette photo qu'on a prise à Bordiguerra, qui est à la frontière italienne, qui est un petit peu incondensée de ces archétypes qui nous intéressent et qu'on aime retravailler dans nos projets. Donc, on voit au fond ces restants. On voit au fond ces restants. Et puis, ces bâtiments, ces constructions blanches, en fait, qui sont des serres à œillets, puisque là, une des industries locales, c'est la culture des fleurs, donc, et principalement des œillets. Et c'est des constructions qui nous intéressent beaucoup parce qu'elles s'adaptent complètement à la pente, à leur sol. Ce n'est pas des bâtiments. On pourrait penser ça comme des raies de chaussée superposées, des bâtiments qui s'étagent et qui ont toujours un contact avec le terrain naturel. Et puis, d'autres éléments, ces lignes horizontales dans le paysage, que sont les ouvrages d'art, les infrastructures, qui nous parlent de franchissement, de grande portée, et qui relient toutes ces vallées, parce que c'est un territoire de vallées. Une image un petit peu connue, tirée du film de Ditchcock, La main au collé. Donc, ces ouvrages d'art qu'on vient de voir, ils relient, en fait, tous ces corniches. Il y a trois corniches qui relient Nice à l'Italie, la basse corniche, la moyenne, la haute corniche, et puis, on pourrait même parler d'une quatrième avec l'autoroute, et toutes ces infrastructures proposent des belvédères sur le paysage. Et c'est des lieux assez incroyables pour découvrir ce territoire. Et on a eu la chance de construire le long de la moyenne corniche. La plupart des projets qu'on va vous présenter, d'ailleurs, ils sont le long de cette infrastructure. Et puis, le sud, on voyait tout à l'heure ce viaduc qui est comme un générateur de vue. Ces corniches aussi, la vue, c'est un élément très important. On va dire que ça passe même devant l'architecture, quand on désire plus le paysage que l'architecture dans le sud, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs. Mais en tout cas, ça peut amener à des bâtiments assez étonnants, avec beaucoup d'audace, comme celui-ci, où la seule question, c'est trouver la vue, trouver tous les dispositifs possibles pour accéder à cette vue, accéder à cet horizon qui émonte le regard. Nous, on s'est beaucoup attachés à certains types de bâtiments qui jalonnent comme ça le sud. Alors là, il y a un bâtiment très important, un bâtiment qui est le musée océanographique de Monaco, qui semble naître de son sol, qui coagule vraiment avec la roche, pour s'extraire de la roche et s'élever à la verticale, assez haut, avec une implantation extrêmement franche, extrêmement radicale par rapport à son site. D'autres bâtiments aussi. Alors, on a eu la chance d'avoir nos bureaux dans cet hôtel. Il y a toute une série d'hôtels de la Belle Époque, entre Nice et l'Italie. Ici, c'est le Riviera Palace à beau soleil, qui ont aussi des implantations extrêmement franches. Pour nous, c'est des modèles de la densité dans la pente. C'est vrai qu'hormis les villages perchés qu'on peut trouver dans l'air pays niçois, ces hôtels de la Belle Époque, ils se sont construits, on va dire, à la fin du XIXe, à l'écart de la ville. C'était pour des questions hygiéniques, être loin de la ville, avoir l'air pur, avoir aussi la vue, qui est toujours une obsession. Et puis, petit à petit, la ville les a rattrapés, mais ils ont une implantation tellement forte, tellement puissante, que même aujourd'hui, ça reste des générateurs urbains et les villes se font aussi en fonction de ces bâtiments. Donc, il y a cette contradiction entre cette puissance de leur installation et puis une très grande délicatesse dans le rapport qu'ils entretiennent avec le sol, avec les façades arrière. Donc là, ici, toujours, on connaît très bien ce bâtiment, on a eu une agence très longtemps dans ce bâtiment, et donc une serre, une très belle serre, Eiffel, en fait, qui fait le lien entre le bâtiment et le coteau. C'est vrai que la façade arrière, on peut se dire, quand on construit dans la pente, bon, c'est un peu un cas d'école, mais ce n'est pas la façade qui est la plus disposée à recevoir de la lumière, à avoir une vue, et ces bâtiments sont des très beaux exemples de la façon dont on peut traiter une façade arrière dans un terrain en pente. Bon, on va passer à nos projets. Je vais vous présenter une école qu'on a construite, une école maternelle qu'on a construite à Villefranche-sur-Mer. L'école maternelle, c'était le programme de départ, mais ensuite, on nous a demandé d'y intégrer une médiathèque, un plateau sportif, un jardin d'éveil, donc il a fallu adapter notre architecture à ce programme un petit peu mouvant. Mais Villefranche, cette parcelle en particulier, elle est intéressante parce qu'elle est cernée par ces bâtiments emblématiques, ces archétypes qui nous intéressent. On a ici un fort, une citadelle, Vauban, la citadelle de Villefranche, la dalle d'Ars, qui est ici, de Villefranche, qui est en fait les anciennes galères, les anciennes prisons, et puis le fort du Mont-Alban, un peu plus bas, le fort du Mont-Boron. Donc cette parcelle est comme ça, cernée par ces bâtiments en pierre, une grande minéralité. On voit ici la citadelle de Villefranche, qui elle aussi, vraiment, semble naître vraiment de son sol. Il y a même une limite assez floue entre ce qui est de l'ordre du mur en pierre appareillée et de la roche calcaire, en fait. Donc ça brouille un petit peu les pistes et ça, c'est quelque chose qui nous intéressait beaucoup, la façon dont un bâtiment peut faire corps avec son sol, avec son site. Et puis un dispositif qu'on retrouve dans les citadelles, dans les forts, qui est le chemin de Ronde. et qu'on a voulu, dans ce projet, qu'on a voulu prolonger. Voilà le site. L'idée, c'est de se dire comment finalement on pourrait tourner, circuler autour d'un bâtiment, comment cette circulation périphérique, à l'image de ces chemins de Ronde, comment cette circulation périphérique peut devenir une promenade architecturale, une découverte du paysage, tantôt sur l'horizon, tantôt sur les coteaux. Et avec aussi cette idée qu'un enfant puisse aller de la cour la plus basse jusqu'à la toiture, où il y a le plateau sportif, sans jamais prendre l'escalier. Donc rester dans ses rampes à 10%. Donc trois plateaux en demi-niveau, reliés par des rampes. Et puis, comme je vous le disais, il y a une topographie très forte dans ces sites. Je vous parlais tout à l'heure des rez-de-chaussée superposés. Là, on a vraiment essayé d'appliquer ce principe. C'est-à-dire que chaque niveau, ce n'est pas un bâtiment R plus 1, c'est deux rez-de-chaussée. Chaque niveau a un prolongement avec une cour extérieure et vient se connecter au sol de la ville. Donc une cour qui donne sur les montagnes, l'autre sur la mer. Puis, comme on était dans un site extrêmement exigu, avec une espèce de forme comme ça de fer à repasser, un peu triangulaire, donc une pointe très, très effilée, peu de place, avec un programme assez important, peu de place. Donc il a fallu travailler au niveau structurel pour essayer d'échapper à cette contrainte géométrique, donc passer sur un système de grande portée, essayer d'avoir un système structurel en façade pour libérer complètement le cœur du bâtiment. Donc on voit, là, en gros, on a deux poteaux ici, un voile ici, qui permettent de tenir tout l'avant du bâtiment, donc un préau avec la salle de motricité qui s'ouvre complètement et la partie des classes qui est sur la droite. Et le fait, en fait, de réfléchir cette structure de façon assez flexible, que le bâtiment puisse se transformer au cours du temps, ça a permis aussi de le faire évoluer quand on nous a dit, bon, ben, là, c'est pas de salle de classe, ça va être une médiathèque avec cette partie aussi ici. Et donc on a pu aussi adapter, transformer le projet sans que finalement il y ait une atteinte à l'intégrité, on va dire, architecturale du bâtiment. Donc ça, ça nous intéressait. Donc c'est un bâtiment qui prend toute la surface de la parcelle, donc on est venu terrasser jusqu'en limite de propriété. Et puis voilà, donc cette longue fenêtre panoramique qui s'enroulent autour des programmes dont l'extrémité est ce terrain de sport en toiture. Alors le choix du matériau, c'est une façade en béton bouchardée, donc bien entendu, ce choix, il est parce qu'on voulait rentrer en résonance avec ces bâtiments qu'on aime tant en pierre. Et donc le choix du béton, il était assez naturel, c'était aussi parce que c'est une région de maçons, il y a les cimenteries qui sont très proches, donc il y a un vrai artisanat, c'est une filière locale, on pourrait dire, c'est à la mode de dire ça, mais c'est vrai, il y a un vrai savoir-faire des maçons. Voilà, donc une façade très simple qui est simplement entaillée par cette longue fenêtre. Avec une question qui est récurrente, maintenant, qui est celle du confort d'été, enfin je pense qu'ici à Strasbourg, il fait aussi très chaud l'été, on en parlait tout à l'heure, donc il y a, bon, à Nice, il y a des périodes de caniculaire qui sont extrêmement désagréables, donc on cherche de plus en plus dans nos projets à trouver une ombre permanente. Et dans ce projet, on a creusé, c'est vraiment un volume extrudé qu'on est venu creuser, on a cherché cette ombre permanente pour offrir, on va dire, quasiment d'avril à octobre, voilà, un lieu qui soit assez frais pour les enfants. Donc pour franchir ces grandes portées, pour s'extraire de ces contraintes géométriques du site, on a travaillé, on a expérimenté des systèmes de dalles alvéolaires qu'on pourrait dire un peu artisanales, enfin c'est un système qui avait été fait en Suisse, qui n'a pas été fait encore en France, et pour accompagner cette volonté de passer des grandes portées, de ne pas avoir de retombées de poutres. Pour nous, on voulait vraiment qu'il y ait une surface continue entre la verticale des bandeaux en béton et les sous-faces. supprimer les retombées de poutres, ça veut dire travailler avec une dalle très épaisse qu'on a pu alléger avec ces bulles d'air que vous voyez en photo, juste là. C'est juste des balles en plastique remplies d'air. Et aussi, l'idée c'est vraiment d'aller vers un bâtiment de grosseur, d'essayer d'évacuer le second oeuvre, d'évacuer le produit, qu'on arrive à quelque chose où on sente la main de l'homme, où on sente le côté très artisanal. Donc enlever les faux plafonds, passer plutôt l'hydraulique et l'élec dans des planchers épais. Et puis pour pousser le bouchon un peu plus loin, on avait cette image des musiciens qui collent des boîtes au plafond de leur studio. On a modélisé des boîtes comme ça qu'on avait mis en fond de coffrage pour briser l'écho dans les salles de classe. Pour essayer de voir jusqu'à quel point finalement un dispositif comme ça en béton pouvait jouer sur plusieurs niveaux. Alors c'est pas absorbant, mais par contre ça brise vraiment l'écho et on a vraiment eu ce résultat au décoffrage, d'avoir une sensation acoustique assez intéressante dans les classes. Finalement, on s'est posé la question pendant la conception de ce projet, qu'est-ce que c'est une école du Sud ? Qu'est-ce que c'est une école du Sud pour nous ? Qu'est-ce que c'est une école dans laquelle va vivre un petit enfant du coin pour qu'il sente qu'il est né quelque part ? Pour reprendre le titre de la chanson. Pour nous, c'était la minéralité et une école pleine d'air, pleine de lumière, presque une école de plein air en fait. C'était un petit peu ce à quoi on voulait arriver. Bonsoir. Moi, je vais vous présenter le Foussale de l'Ariane qui est un projet qui parle, en fait, c'est un projet qui est assez simple puisqu'il parle de sol et d'un fleuve, d'un sol et d'un fleuve, d'un fleuve de cailloux. En fait, ce fleuve, c'est le fleuve du Payon qui se trouve ici dans, je ne sais pas si ça marche ça, oui, qui se trouve dans une de ces vallées de Nice. Alors, ce qui est assez particulier dans l'urbanisme comme ça des villes qui regardent la mer, c'est quand ils se retournent dans la vallée, ils continuent à se comporter avec la même question de la vue, c'est-à-dire qu'on continue une ville linéaire qui donc longe le cours d'eau, longe la mer et ensuite le cours d'eau. Sauf que là, la présence et la puissance des collines fait en sorte que les villes deviennent des villes-couloirs où on n'a plus du tout de transversalité avec les collines. Donc, nous, on a travaillé ce projet de façon à rétablir la relation d'un bâtiment avec un paysage qui est souvent ignoré et oublié. le quartier de l'Ariane, c'est un quartier difficile à Nice. Donc, c'était une vraie volonté politique de vouloir faire un équipement digne à cet endroit-là pour les jeunes. Alors, il se trouve que ce fleuve de cailloux qui était un délaissé, quelque chose d'un peu oublié, eh bien, on a essayé de le rendre dans le projet. on l'a rendu accessible par le projet. C'était ça notre volonté. Alors, ce qui était assez intéressant, c'est que pendant le concours, il y avait, le concours était un peu bizarrement formulé, c'est-à-dire qu'on nous demandait de faire un foot-sale et il demandait de nous permettre d'étudier une façon ce foot-sale pour que pendant les études pour le lauréat, ce foot-sale puisse se transformer dans un gymnase plus grand qui puisse devenir une salle multisport. Or, ce n'était pas une extension, cette histoire-là, c'était une homothésie. Et donc, bien sûr, c'était une situation assez inconfortable pour l'ensemble des équipes et rare aussi. Mais nous, on s'est dit que peut-être pour une fois, à part l'insertion paysagère, il y avait peut-être une question cachée, il y avait une nécessité dans ce projet, une question qui a été mal formulée par le maître d'ouvrage et on s'est appuyé en fait sur cette impossibilité d'avoir deux salles pour en faire une clé du projet au-delà de l'insertion dans le site. Alors, vous voyez, c'est ce fameux fleuve de cailloux et c'est délaissé. Donc, nous, on a eu la volonté de s'inscrire de façon vraiment perpendiculaire au paillon, au fleuve, pour relier la ville avec son fleuve. Et comme la dimension du foot-salle était juste la bonne dimension pour inscrire le projet ainsi, on a eu l'idée d'installer sur sa toiture cette salle, on va dire, multisport qui avait d'autres dimensions et qui permettait de devenir à la fois la toiture du gymnase et aussi une toiture habitée. Donc, comme vous pouvez voir, le foot-salle, on l'a mis au niveau des berges au fait du paillon. Donc, c'est une marche creusée dans le paysage. Et cette marche creusée permet d'inscrire le projet en coupe et lui donner une transversalité entre la ville et le fleuve. Cette transversalité, c'est à la fois la vue, à la fois l'air et aussi la lumière. Et au-dessus, on a placé le terrain, ce terrain multisport. Donc, à chaque niveau, à chaque strate, on a une relation particulière avec le paysage. donc là, en contrebas, la salle a une relation directe avec uniquement le fleuve. Au-dessus, au-dessus des vestiaires, donc les gradins, c'est un niveau intermédiaire qui a une relation avec la ville. Et puis, voilà, la salle multisport qui lui établit une relation avec le paysage. Ce qui est amusant dans ce projet, c'est que ce projet c'est une coupe au fait. C'est une coupe très simple qui permet de relier tout simplement d'agrafer le haut et le bas. Ensuite, comme vous pouvez le voir dans cette autre coupe, ce qui nous a intéressé aussi, c'était d'éviter cette fatalité d'avoir souvent dans les gymnases quand vous inscrivez le système des gradins, on se retrouve avec un mur habité, par les vestiaires, les gradins, l'accueil, etc. Et souvent, en face, on a un mur mort. Et donc, par cette boîte à lumière qui nous permettait aussi d'amener de la lumière différemment, on a pu aussi faire un mur habité en face. Avec des passerelles, l'ensemble est relié. Là, c'est une maquette qui montre de quelle manière le projet va s'encastrer dans le site. Ce niveau-là, c'est une des premières fois où dans tout le processus de l'urbanisme du paillon, c'est un niveau qui a été atteint et habité. Donc, c'était aussi un travail en maquette. C'est un projet en béton, tout en béton. Les murs, donc, sont des murs coulés en place, comme vous pouvez voir, avec l'isolant intégré à l'intérieur. Et ensuite, une série de poutres pré-contraints, pré-fabriqués, viennent installer le terrain de sport au-dessus. Alors, on est un peu dans un... En fait, on a mis des poutres tous les deux mètres parce que on trouvait ça... Ce n'était pas nécessaire, honnêtement, mais on trouvait que c'était une façon de faire de ce projet de lui donner un sens qui soit autre chose et qu'un projet d'ingénierie. Et c'est parfois grâce à ces caprices-là aussi qu'on amène le projet vers d'autres choses, vers une architecture. C'est important pour nous que ce projet ait une grande dignité. Donc, voici l'installation dans le site par le chantier. Merci. Vous voyez au-dessus ce terrain de sport. Finalement, c'est un espace vide. Nous l'avons entouré d'un péristyle de béton-coutre. On a resymbolisé un espace virtuel et l'idée, c'était de réellement lui donner une échelle paysagère qui soit visible et qui parle un territoire plus large. Et puis, c'est un projet qui est fait pour ses habitants et très honnêtement, il était difficile de ne pas penser en permanence à la manière dont ils allaient pouvoir vivre ce petit équipement qui est un petit temple de sport sans penser au fait que ça serait un peu le théâtre de leur vie. On s'est imaginé beaucoup d'histoires à l'Ariane sous le soleil l'été. C'est un projet très calme, c'est pour ça qu'on est calme. Voilà, c'est cette lumière qui arrive à l'arrière qui a permis d'habiter ce mur. Et puis, on a mis en scène aussi l'escalier qui, au fait, est un escalier qui pourrait être de secours, qu'on a retravaillé. C'était à la fois un escalier forcément de distribution, de service, mais aussi de secours, mais on lui a donné une noblesse parce que l'espace de multisport était un espace aussi public. Alors, c'est vrai que nous, on a un peu fait notre cuisine dans le sud avec les éléments comme nous a dit Marc qui était le asphan, les choses qui étaient assez là. la lumière, l'air, aussi les ouvrages d'art. Mais on s'est aussi inspiré d'ailleurs. Ce qui est incroyable aussi dans cette Méditerranée, c'est que tout le monde peut s'y projeter. Moi, j'ai une double culture et j'ai pu aussi à Nice me projeter en tant qu'orientale puisque la Méditerranée, c'est aussi la confrontation de l'Orient et de l'Occident. et c'est d'une unité inexprimable, ce pourtour que nous formons autour de la mer comme telle une arène. Ici, voilà, c'est une ville en Iran qui nous a beaucoup inspirés, qui est massoulée. On s'est aussi beaucoup inspirés de ces architectures vernaculaires qui trouvent une justesse avec leur rapport avec leur sol, avec les toits, dans une forme d'économie de moyens. Et ce qui est assez incroyable avec la topographie et avec la pente, c'est que partout où la pente est là, est forte, est une contrainte, les peuples, les hommes, utilisent toujours les mêmes dispositifs. Alors ça peut s'appeler des terrasses, des restants, des corniches, mais à travers tous ces dispositifs, ils développent le même langage, la même écriture et cette écriture rapproche, rapproche à la fois l'inscription dans les sites, mais aussi les vies. Et ça, ça nous a toujours beaucoup intéressé, cette façon de pouvoir aussi parler à la fois de Nice et aussi d'ailleurs. Donc la toiture habitée est forcément une autre façon de vivre et c'est une chance la pente pour cela. et nous, nous avons toujours cherché à valoriser cette possibilité de vie ailleurs avec des vues inédites, avec une relation très particulière qu'on a avec le sol, avec la roche. Parce que quand on travaille dans la pente, la pente refuse le modèle. On est toujours obligé de négocier avec la pente. Moi, ça me rappelle, comme je suis une fan de Jane Austen, je dirais que la pente, c'est à la fois le refus et le consentement. Voilà. C'est une façon de dialoguer et dans cette pente, le travail le plus complexe, c'est le travail en plan. Puisque la géométrie, elle est déjà là. Il y a une géométrie préexistante qui est l'oblique. Voilà. Donc nous avons pu développer ces projets à travers cette topographie qui nous a permis à la fois de poursuivre un travail toujours sur le même ton et toujours différent. C'est vrai que c'est très stimulant de travailler dans ces terrains en pente et que c'est vrai que la pente, elle amplifie tout. La vue, le rapport au sol, le rapport au ciel et on a eu la chance de faire un concours d'école, de groupe scolaire à beau soleil et dans ce terrain très pentu avec 17 mètres de différence de niveau entre le point le plus bas et le point le plus haut. C'était vraiment une chance de pouvoir travailler sur un concours dans un terrain en pente comme ça mais aussi un équipement parce qu'il y a un vrai problème maintenant dans le sud c'est qu'en gros depuis les années 70 il y a eu cette espèce d'étalement urbain d'étalement collinaire où ça a bétonné dans tous les sens mais il n'y a pas du tout eu de réflexion urbaine globale sur les déplacements sur les centralités donc finalement on a des pentes des collines qui ne sont pas du tout équipées donc c'est le règne de la voiture bien entendu et ça c'était un des premiers projets comme ça qui a amené qui proposait une école une école maternelle une école primaire un centre de loisirs dans ce quartier en pente parce qu'au départ c'était tout est fait pour la promotion immobilière dans le sud enfin comme peut-être partout ailleurs mais particulièrement dans le sud ou même les réglementations urbaines ici à l'époque le poste n'était fait que pour des immeubles de logement d'ailleurs il y a un promoteur qui s'y était pas trompé c'est un terrain magnifique vu mer pas de vis-à-vis plein sud donc il avait déposé un pc il avait commencé même à faire des travaux à terrasser le terrain et puis il a disparu dans la nature on sait pas trop pourquoi et là il y avait eu un changement de mairie il y a eu une volonté politique forte de dire on arrête on préempte ce terrain et on en fait un équipement donc on a trouvé le terrain il est ici on l'a trouvé dans cet état un peu blessé on va dire par ses premiers terrassements et les projets ça démarre souvent par des intuitions et donc là c'est vrai que c'était une intuition assez naturelle de se dire qu'il fallait réparer ce terrain par la morphologie du bâti essayer de retrouver par une espèce de topographie artificielle la pente naturelle du terrain comme le montre un petit peu cette maquette de plateau toujours cette idée de rez-de-chaussée superposée parce qu'en fait le programme il était assez simple c'était une école maternelle une école primaire et un centre de loisirs dans le même bâtiment et puis une grande cour mutualisée pour tout le monde et nous on cherche souvent ce qu'on appelle à l'agence la question cachée en fait c'est un peu la psychothérapie du programme et se dire qu'est-ce que ce programme vers quoi il veut nous emmener mais qu'il n'a pas osé dire et pour nous la réponse elle était assez simple c'était qu'en fait il fallait réussir à trouver un dispositif qui puisse proposer des espaces extérieurs en prolongement de chaque programme donc d'où cette idée encore une fois qu'on a utilisé de rez-de-chaussée superposée donc avec une première action qui est de créer les accès à ce site un accès bas pour les enfants et les parents et un accès haut pour le personnel et les enseignants et puis rentrer ces trois programmes à l'intérieur et ensuite sculpter le bâtiment pour trouver ces espaces extérieurs en prolongement des programmes et puis à la fin une fois qu'on a retrouvé cette topographie posée dessus un petit peu comme ce qu'on a aux alentours c'est-à-dire une petite maison qui est le logement du gardien et donc les plans la question est vraiment sur le travail du plan qui est très compliqué donc là en plus comme c'est un bâtiment étagé plus on va monter plus le plan va être fin donc le programme le plus important en rez-de-chaussée l'école maternelle avec le dépose minute et puis une circulation qui elle va faire tampon en fait en gros pour prendre un maximum de largeur devenir quasiment une salle d'activité pour pouvoir supporter la cour qui est au-dessus qui est ici où on a installé l'école primaire où la circulation devient plus rectiligne et puis le programme le plus fin de restauration et de centres de loisirs en toiture et enfin le petit logement du gardien qui vient se poser sur son terrain alors voilà la coupe sur un patio donc on a dit à parler de ces bâtiments contre terre avec ces façades qui a priori devraient être enterrés et donc ce qui est passionnant c'est de trouver le dispositif pour ramener de la lumière naturelle pour ventiler naturellement ces classes donc là c'est un dispositif très simple de trois patios et puis qui permet aussi de prendre des distances par rapport au terrassement de le mettre en scène aussi puisqu'on peut le voir de la circulation de certaines classes alors malheureusement on n'a pas pu conserver ces très belles parois de calcaire parce qu'elles étaient trop fracturées donc il a fallu épingler tout ça mettre un gunitage devant mais on a quand même gardé cette idée de montrer ce terrassement voilà le patio qui descend jusqu'à la circulation du rez-de-chaussée le grand patio avec cette fameuse petite maison du logement gardien et la bibliothèque en dessous et donc comme une mémoire un peu de ces parois calcaires on n'a non pas bouchardé comme à Villefranche on a éclaté le béton cette fois donc deux ouvriers ont passé des jours à éclater au marteau piqueur le béton ce qui nous intéressait c'était qu'il y avait aussi encore une fois le travail vraiment artisanal de l'homme avec tout ce que ça implique d'irrégularité de défaut de belles surprises pour arriver à un béton extrêmement texturé qui arrive à capter la lumière et révéler vraiment cette matière qui est intéressante parce que les granulats dans le sud sont très très blancs donc en fait ça c'est un béton tout à fait classique gris mais avec la lumière et la teinte très claire des granulats on arrive à un bâtiment quasiment blanc voilà l'horizontale des bambos qui joue un petit peu avec cet horizon et puis pas de garde-corps des grands filets pour être en relation très directe avec le paysage toujours ce travail sur l'ombre et des préaux très profonds on est plein sud et pas de cadrage non plus sur le paysage mais plutôt des grandes ouvertures vitrées de haut en bas de mur à mur on peut vraiment se projeter comme ça et puis des usages aussi avec cet étagement de terrasse donc on reprend cette figure un petit peu cet archétype de l'arrestant comme c'est une petite ville il y a des fratries donc aussi dans la récréation un petit enfant peut discuter avec sa petite soeur enfin avec sa grande soeur sur la cour supérieure ou le contraire et voilà il y a un bâtiment qui s'ancre pour pour s'effacer et c'est vrai que même s'il est beaucoup plus imposant en surface que tout ce qu'on peut voir à l'écran il reste plus discret il est dans un dialogue qui est plus avec les infrastructures avec cette idée de prolonger l'espace public et de relier les niveaux dans un rapport qu'on essaye qu'on a tenté de rendre très intime on va dire avec le sol alors donc les logements sociaux de Cannes c'est donc c'est un c'est un projet qu'on a gagné sur un malentendu comme souvent en fait on gagne le projet sur des malentendus et oui ça marche plutôt comme ça en fait donc nous sommes dans la banlieue on est toujours dans le banlieue donc là on est dans la banlieue de Cannes voilà comme vous pouvez voir c'est un on n'est pas au festival on est ailleurs on est dans un quartier populaire où le quartier est coupé par la voie ferrée avec la mer donc c'est plutôt un quartier qui a un rapport avec la colline et puis il y a un quartier en pleine mutation puisque le terrain il n'est pas cher dont on construit au fur et à mesure des opportunités foncières voilà des immeubles comment on appelle ça standing avec le dress code qui va bien et puis en face des maisons qui s'inscrivent perpendiculairement des vieilles maisons qui étaient déjà là donc qui s'inscrivent perpendiculairement par rapport à la rue avec leur jardin qui est tout à fait en continuité avec l'espace public ce sont des maisons toutes simples avec ce sont des maisons qui n'ont pas de fondation c'est simplement des murs et des dalles parce que c'est un c'est un sol fait de sable et d'eau et donc ce quartier se transforme au fur et à mesure avec quand même une certaine violence pourtant ici les gens qui sont encore là continuent à mettre leur chaise sur le trottoir pour converser alors quand nous avons gagné ce concours c'était un des premiers projets BBC bâtiment basse consommation donc à Cannes et donc nous aussi nous avons sorti nos arguments sur sur la haute qualité environnementale en promettant d'avoir des appartements traversants et bien sûr c'était aussi pour nous un prétexte pour parler d'autre chose ce qui nous semblait important c'est de faire perdurer le mode de vie méditerranéen alors on l'a conçu de façon assez simple mais en essayant de déjouer de toutes les normes et de tous les lobbies qu'on subissait à l'époque quand on quand on faisait des bâtiments les premiers bâtiments BBC donc on a fait un bâtiment assez compact de logements traversants c'est vraiment l'expression d'une d'une structure refandale totalement étanche autour duquel nous nous sommes venus raccrocher tout simplement des terrasses devant derrière comme vous pouvez le voir et aussi des coursives pour nous ces coursives étaient tout simplement l'expression de l'expression de la continuité de l'espace urbain jusqu'au pas de la porte ce qui nous a permis d'obtenir que des appartements traversants alors ce sont des appartements qui sont des flats qui donc on part de la coursive on arrive à une à une terrasse une première terrasse fermée on va dire un jardin d'hiver ensuite on a le séjour et ensuite la chambre et on enchaîne avec avec une loggia donc c'est vraiment une son architecture son écriture c'est vraiment l'expression même de de sa structure c'est un projet qui a vraiment la peau sur les os c'est une squelette d'ailleurs on a bien fait vu l'entreprise avec laquelle on travaillait d'avoir vraiment évité au maximum le travail de seconde oeuvre ce qui a certainement sauvé sauvé ce bâtiment voilà donc ces traversants avec un certain nombre de filtres qui permettent aussi d'aménager l'intimité la ventilation la lumière au gré des usages et puis on a travaillé une bande servante qu'on nous a qu'on a pu garder à coup de bagarre pour pouvoir parce que c'est très rare que les logements sociaux puissent être équipés ne serait-ce que d'une d'une cuisine un peu équipée avec avec une une planche de travail et et le basque donc ça a été beaucoup de combats pour faire ça donc c'était ces coursives viennent se projeter au dessus de l'espace public et l'ensemble du bâtiment vient se poser sur un parking à demi niveau qui est ventilé au dessus aux derniers étages nous avons des duplex alors avec ce projet on est allé un peu aussi loin qu'on pouvait aller dans l'exploration puisque au fait on a quand même on a toujours été hors référent pour le bureau de contrôle pour pour les calculs RT etc mais pardon oui non je suis correct et donc au fait en gros le fait d'être hors référent nous a aussi beaucoup aidé à le mener jusqu'au bout avoir très peu de très peu de matériaux finalement des bévitrés le béton les murs latéraux donc les façades latéraux sont des murs en béton avec un isolant à l'intérieur et et ensuite tout simplement grâce à ce système on a évité les rupteurs de ponts thermiques par contre les bévitrés notre luxe a été d'avoir ces bévitrés qui font toute hauteur et qui permettent une relation de dedans dehors extrêmement claire naturelle et sans obstacles ce qui nous intéressait aussi dans cette histoire là c'est de montrer qu'à l'ère du HQ on pouvait encore faire des bâtiments en béton et de faire aux hommes ce qu'ils savent faire dans notre région c'est le béton les carrières ne sont pas loin et puis garder les hommes du chantier sur place du début jusqu'à la fin c'est partager avec tous le sens d'un travail et d'une oeuvre ça permet d'éviter ce qui arrive de plus en plus c'est de se trouver dans un à faire des bâtiments à faire des chantiers où tout devient un métier de pose avec des produits industriels donc c'est garder un savoir-faire et de l'amener plus loin de l'améliorer c'était ça qui nous intéressait nous ça n'a pas été un combat facile ces logements ça a mis beaucoup de temps mais on a été vraiment très heureux de voir de quelle manière cette proximité qui pouvait passer pour de la promiscuité pour certains était extrêmement bien vécue aimée intégrée puisqu'on décline toujours dans les cahiers des charges les règlements HQ en confort finalement un peu l'inconfort ça permet de se rencontrer les incidents ça permet aussi de stimuler le vivre ensemble merci alors il fallait que ça arrive à un moment donné comme tu l'as dit Georges il fallait qu'à un moment on change de territoire donc on a et ça c'est la chance voilà d'un projet qui d'un concours gagné d'une école de mathématiques et de statistiques sur le plateau de Saclay qui fait qu'on se retrouve donc dans un autre territoire et où finalement c'est la question du dépaysement qui se pose il y a un beau livre là-dessus qui est écrit par Jean-Christophe Bailly on fait la différence entre empaysement et dépaysement donc je pense que c'était le moment pour nous aussi d'aller peut-être voir ailleurs pour se dire se poser la question de tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant où on pouvait dire que finalement construire dans la pente avec un ciel bleu un horizon la roche on pouvait tomber un peu d'une certaine manière dans la facilité peut-être dans la recette d'autant que tu parlais de cuisine tout à l'heure du sud et donc se confronter à notre visage c'est-à-dire quel est le sens de notre travail et finalement on s'est dit on a réfléchi on a essayé de savoir on a bu des coups on a réfléchi et on s'est dit finalement au fond ce qui nous intéresse c'est le rapport entre une structure et un paysage et là-dessus on était d'accord et donc donc sur le plateau on a fait une petite gouache bon de mémoire où il y avait donc un peu de la prairie évidemment il y a aussi des parkings mais sur pas mal de champs de la prairie un grand ciel immense et une lisière et très peu d'accroche et donc ce dépaysement il nous a posé question on était un peu désorienté et et donc on s'est dit que du fait en plus qu'on était loin pour le chantier tout ça c'est compliqué le béton on rate le voile il faut le faire casser ils veulent pas alors quand on est loin c'est plus difficile on a dit on va peut-être construire en métal et c'était une décision importante parce que voilà c'était une autre c'est une manière un peu d'abandonner nos nos constantes et ce qu'on faisait et puis aussi c'était justement par rapport à ces arbres à cette lisière donc frémissement des des feuilles les troncs donc on s'est dit qu'il y avait une dimension fragile et éphémère malgré tout dans cette nature et que un bâtiment en métal on pouvait aussi donner cette dimension de la de le déconstruire peut-être un jour au fond de le qui ait une résilience possible et donc une dimension un peu fragile et éphémère et voilà et et aussi vous voyez hormis cette question donc se dire que voilà et alors après quelle structure avec ce paysage donc la matière elle conduit évidemment à aller vers dans une direction mais aussi c'était on voulait garder ce qu'on pourrait appeler une sorte d'utopie du sud où on adepte et en de ces beaux côtés de la modernité c'est à dire d'un continuum d'espace entre l'intérieur et l'extérieur de bâtiments ouverts c'était ça aussi qu'on voulait poursuivre sur ce site et voilà ne pas forcément aller dans une tendance qui serait de céder à l'amorosité de vigie pirate de clôturer et de faire des bâtiments fermés avec des portes des même si on fait des milieux donc à l'intérieur des milieux très élaborés voilà on voulait rester dans une sorte de continuum effectivement ce bâtiment donc il est sans clôture il est totalement c'est à dire le sol de la prairie le sol public se poursuit à l'intérieur donc bon c'est un peu un espèce de road movie il se détache légèrement du sol comme ça le bassin d'orage voilà permet de le décoller donc on a cherché la topographie vous voyez sur ces 80 cm là c'était déjà ça pour un moment sentir un décollement et voilà donc depuis l'arrêt d'autobus les étudiants peuvent passer par là en totale liberté traverser le patio voilà et puis ensuite entrer dans ce hall et donc ce rapport centripète du paysage on le retrouve évidemment dans l'autre sens centrifuge et donc on a toujours depuis l'intérieur des salles des halls cette relation étroite avec le paysage ça c'est un choix et et donc dans l'autre sens on se projette voilà donc alors construire sans contrainte c'était aussi se dire cette question structurelle en fait ce qui nous intéresse aussi c'est de faire une structure habitée on peut le dire un bâtiment peut-être voilà une structure habitée et compte tenu donc de sa position auprès de la lisière il faut resituer ça aussi dans le contexte d'un projet urbain de Michel Desvignes et Xavier de Guetter qui donc ont ménagé des fortes densités selon le long des axes et qui ont laissé donc dans les parties périphériques du plateau donc proche de cette lisière ici puis après il y a un pendage très fort qui descend vers Orsay et pas les eaux et voilà donc peu de contraintes donc un bâtiment un peu comme ça isolé qui ne s'intègre pas à une structure urbaine donc on est parti sur cette figure qui donc est non orientée et qui voilà se présente en fait comme un cloître et tout à l'heure la question du programme voilà parce qu'on ne travaille pas qu'avec le site la question du programme aussi elle est importante dans les projets qu'on vous a montré juste avant que ce soit sur le groupe scolaire de Beau Soleil ou sur le gymnase la question programmatique elle a à un certain moment aussi décoincé les choses et amené vers un ailleurs et donc on se pose toujours quand on fait un démarre un projet c'est une dimension existentielle du programme donc on peut appeler ça la question cachée mais aussi qu'est-ce que voudrait être ce programme qu'est-ce que cette école de statistiques etc. pourrait être ces étudiants qu'est-ce qu'ils peuvent attendre qu'est-ce que ces chercheurs aussi dans quelle ambiance dans quel milieu ils voudraient travailler et donc on est parti sur ce principe d'un rez-de-chaussée que je vous ai montré extrêmement poreux et pratiquable et au-dessus on a posé un principe de cloître et donc on s'est enfermé dans une figure mais en même temps on voulait avoir un système constructif extrêmement efficace et qui permette de franchir à partir d'une exostructure qui elle va dessiner la façade donc c'est une grille une trame extrêmement régulière qui ne se déforme absolument pas et qui franchit grâce à des poutres de 15 mètres de portée et libère totalement les plateaux et donc en fait la question du carré s'est posée comment est-ce qu'on retourne une structure aussi aussi régulière et et donc c'est là qu'on s'est dit aussi de la même manière que dans le gymnase du foot-salle de l'Ariane est-ce que il faut toujours être honnête en architecture est-ce qu'on peut pas à certains moments et ben voilà tricher un peu et que le système structurel et ben on va on va le dérégler c'est-à-dire qu'on a on a mis un ordre une règle on va la dérégler et donc c'est ce qu'on a fait ici par exemple pour traiter le retournement du carré avec ces petites poutres ici qui viennent et qui nous permettent de retourner cette grille et puis aussi les angles puisqu'on avait donc conçu ce bâtiment avec un système industrialisé de H240 du commerce et bien qu'est-ce qui se passe à l'angle est-ce qu'il faut montrer le H qui continue la structure dans ce sens-là ou alors faire tourner donc on avait trouvé un système de pas de doigt qui permet d'être vu dans les deux sens ce que je veux dire c'est que en fait ce type de projet il conduit il nous a conduit à nous poser peut-être des questions beaucoup moins situées mais plus des questions peut-être fondamentales de composition architecturale par exemple aussi vous voyez il y en a des noyaux de circulation avec des contre-ventements et ce sont eux qui contre-ventent tout le bâtiment et donc le choix c'était totalement de les faire disparaître pour ne donner à lire absolument qu'une image réglée ordonnée et sans accident donc voilà une image du chantier donc vous voyez ce système de contrefort provisoire donc permettait de faire l'entreprise de poser des sortes de portiques qui sont assemblées donc il y a cette idée d'une structure qui est basée sur la répétition et en même temps quand on regarde de près ils sont tous différents ils ont tous des défauts et donc ce qui est intéressant aussi c'était de travailler la répétition en même temps sur des éléments finalement un peu tous imparfaits et quand je disais au début par des structures habitées c'est ce système répétitif qu'on peut imaginer vous voyez parce que c'est très beau quand ça monte comme ça au fur et à mesure on s'inquiète de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on va rajouter des choses à l'intérieur et bien au fond la réversibilité c'est que cette structure pourrait redevenir une ruine une belle ruine et ça ne serait pas plus mal aussi alors voilà le dispositif après qui vient puisque la structure dessine la façade et ensuite entre ces trames cette grille cette exostructure un principe de ventelle vitrée vient apporter comment dire la régulation thermique par des ventelles qui sont pixelisées puis ensuite on a la peau principale thermique donc voilà le plan et la difficulté qu'on avait compte tenu du programme alors on a essayé de le malaxer de pousser vers de l'open space mais évidemment ce n'était pas possible parce que les chercheurs voulaient avoir des bureaux individuels ou à deux maximum et donc il fallait découper découper ce bâtiment en petits morceaux donc c'est pour ça qu'on a cherché un dispositif de façade qui permette ce découpage et cette arrivée du second oeuvre qui allait s'installer dans notre structure de la manière la plus souple possible et en même temps donc de ménager des grandes loggias des espaces de convivialité et aussi des petites sortes de petites installations dans les circulations pour apporter une pratique quotidienne du monde du quotidien du travail qui permette d'aller téléphoner d'amener son ordinateur et d'éviter le monotravail dans un bureau alors là voici la maquette qui montre un peu le principe structurel et vous voyez en fait si hormis cette structure avec ses poutres en manivelle pour minimiser le contact entre la façade qui est à l'extérieur et ses poutres qui sont à l'intérieur et donc avec un pont thermique donc voilà c'est pour ça que cette partie là est plus fine et à l'intérieur c'est tout simplement un travail de second oeuvre de découpage et de fluide aussi de disposition des fluides d'où cette grande goulotte dans laquelle qui forme une boucle et qui permet de rassembler l'ensemble des fluides donc là voilà cette goulotte ici alors ce qu'on a cherché vous voyez c'était puisqu'on n'avait pas pu faire en béton c'était de faire rentrer le béton à l'intérieur mais non pas en béton mais avec un autre matériau qui est du qui est du ferme à sel c'est un autre c'est une cloison en base de gypse et de bois et qui peut être laissé naturel et pour poursuivre cette démarche du réversible tout est vissé donc il n'y a pas de plâtre il n'y a pas de plâtrier qui vient mettre voilà de l'eau et des et voilà et des je voulais le nom des bandes voilà et donc tout est vissé et c'était une manière aussi de tout recalpiner et ce module qu'on a en façade et bien on le retrouve à l'intérieur redécoupé et donc ça a donné aussi une règle cette règle janséniste on la retrouve jusqu'au bout des vis à l'intérieur mais mais ces circulations voilà elles ont des respirations elles ont des ces petites ces petits plugs qui permettent de pratiquer qui donnent un usage aux circulations on les voit ici et je vais m'arrêter juste sur cette image parce que aussi dans la structure et particulièrement dans le béton ce qui nous intéressait c'était son archaïsme c'est à dire le béton on lui donne facilement une épaisseur et le projet suivant et même les précédents ils témoignent de ça c'est à dire que épaisseur profondeur voilà une lumière franche une matérialité et comment retrouver donc un archaïsme quand on fait du métal avec des profils et donc l'idée de travailler avec du filigrane par rapport à la masse et le fait d'avoir laissé la structure visible à l'intérieur d'avoir simplement que des réseaux qui ont fait l'objet d'une synthèse assez précise des chauffages des tuyaux etc. et des sous-faces qui avaient été traitées qui sont en métal en métal peint satiné et donc cet assemblage en fait nous semblait-il conserver une sorte de de sincérité de brutalité qui nous ramenait un peu un archaïsme à l'intérieur des bureaux donc ce plug se transforme en placard avec aussi qui a une fonction acoustique on ne voulait pas non plus que le second oeuvre donc que ces fermes à sel arrivent directement sur la façade mais garder une sorte de légèreté de décollement et d'articulation entre les divers éléments donc toutes ces cloisons arrivent toujours sur un embout vitré qui décolle et qui rend léger voilà les bureaux et donc en fait toutes ces salles tous ces bureaux sont totalement vitrés sur le paysage voilà ce fameux béton qui n'en est pas ces bureaux bénéficient de ventilation naturelle donc avec un un système de free cooling par des petits volets qui qui permettent le soir si on si on est discipliné de ventiler son bureau et donc hormis ce ce travail programmatique de bureaux on a des espaces majeurs qui étaient donc les amphithéâtres et puis hormis le hall que j'ai montré au début et puis la bibliothèque qui est ici on voit la coupe et voilà donc ce travail sur la lumière et sur la transparence c'était aussi un combat pour garder des amphithéâtres totalement enfin en partie vitré en partie haute sur une circulation qui garde ce contact quand même avec la vie quotidienne du bâtiment et aussi bon là c'était on a eu beaucoup de mal on était un peu en conflit avec notre maître d'ouvrage mais qui a qui a joué le jeu de créer à un moment la possibilité de de rejoindre ces deux amphithéâtres par par ces cloisons acoustiques mobiles et qui permettent à un certain moment d'avoir dans des cas particuliers d'avoir un espace scénique un peu un peu singulier voilà la bibliothèque et le patio le patio des étudiants et en fait à chaque niveau de ce projet au niveau donc du sol du sol public et puis à ce niveau là la bibliothèque et le niveau des étudiants il y a un espace extérieur qui qui leur est dévolu les loggias pour les chercheurs et puis aussi pour les chercheurs cette cette grande terrasse qui à un moment permet d'échapper au paysage et de se concentrer sur le ciel donc je terminerai par ce dernier projet qui donc est plus ancien c'est le pôle Petite Enfance il a quelques années et en fait où justement cette idée de la structure habitée ça a été un peu notre fil conducteur déjà et et là aussi cette dimension de l'utopie c'était de se dire on a un concours de crèche est-ce qu'on va faire simplement un petit bâtiment au fond d'un jardin si beau fut-il et on a essayé de rajouter aussi une couche supplémentaire qui était de créer un lien à la fois un lien social et puis aussi un lien physique entre donc ce terrain ce boulevard et puis la colline qui se trouve derrière la colline du cimetière et puis une route en haut et de proposer voilà une promenade urbaine supplémentaire non prévue au programme et en ça effectivement les concours aussi ça ça permet parfois de prendre des risques et de proposer des choses en plus donc ce terrain et bien c'était une dent creuse oubliée grâce à cette petite maison petite maison niçoise conservée miraculeusement et comme le disait Bita donc la tendance sur la côte d'Azur face à la mer mais aussi dans les vallées c'est de faire des bâtiments en muraille et bien là il y avait une dent creuse donc et bien voilà l'opportunité était de construire au fond du jardin et donc c'est ce que nous avons fait et de proposer ce cheminement public qui vient border une des parois de ce jardin qui est contre des immeubles et donc de aussi re-questionner le langage local des calades des petits chemins des escaliers qui qui débouchent vers la mer ou vers la campagne de créer des cadrages sur le paysage et donc de mettre en place une sorte de scénographie un peu comme justement on a tenté de le faire à Saclay là une scénographie du sud avec effectivement vous voyez ce jardin en contrebas avec plein de murs et des escaliers gratuits et qui sont aussi toute la poésie que peut représenter un jardin c'est à dire des lieux sans fonction mais pas sans usage donc et bien voilà travailler dans la pente c'était toujours créer l'excavation trouver le niveau de référence et puis alors ce qui est aussi vous l'avez vu dans les projets précédents c'est que dans le sud dans la topographie dans la pente le le terrassement il n'est pas en dessous il est face à soi et donc on a un peu une lecture de frontale de la géologie et de de ce qu'on a à creuser donc il y a une dimension un peu dramatique et souvent la nécessité de faire des parois là aussi pour tenir une roche qui est fracturée qui est argileuse aussi donc nous avons posé ces ces deux niveaux et aussi parce que il faut se raccorder à la route du dessus puisque la toiture deviendra le stationnement du personnel et donc on a travaillé un peu comme tous les projets là aussi structure et presque infrastructure avec vous voyez des souvent des ferraillages assez complexes qui nécessitent des franchissements ou alors des portes à faux et donc en fait dans ce projet on l'a fait avec une entreprise italienne qui n'avait jamais fait de béton et qui a mis un coeur à l'ouvrage qu'on n'a plus jamais eu d'ailleurs ni avant ni après et qui avait fait réaliser des outils très spécifiques de coffrage qui avait accepté de laisser le béton coffré pendant 7 jours c'était une chose qu'on rencontre peu ce qui fait qu'au décoffrage ça avait séché à l'intérieur des banches et c'était absolument sans fissure et il n'a pas eu de fissure ni avant ni après donc ce bâtiment en fait cette structure habitée elle fonctionne comme une sorte de socle à la colline et elle reprend les lignes et les archétypes des murs des restants là aussi et d'une certaine manière au fond la vraie façade de ce projet c'était la villa et nous tout ce qu'on a pu faire derrière c'était installer une sorte de paysage architecturé silencieux et une sorte de toile de fond et donc là aussi peut-être la règle de la même manière qu'à Saclay on s'était donné cette règle rigoureuse là c'était de ne pas avoir de poteaux et d'avoir simplement des noyaux avec des fonctions et des usages qui soient porteurs donc pas de poteaux dans ce projet mais une règle géométrique assez stricte et donc dans ces noyaux et entre ces noyaux ce sont les sections de la petite enfance petit moyen grand très peu très peu de seconde oeuvre juste des grandes baies vitrées qui coulissent en galandage derrière ces noyaux et donc pour que la boucle soit bouclée on vous a montré ce projet du enfin plutôt cet exemple emblématique du Riviera Palace au début avec un arrière encore plus majestueux que l'avant donc modestement on a essayé de retenir ce type de leçon et se dire qu'à l'arrière on pouvait justement installer un atrium non demandé dans le concours mais qui amène alors que quand la lumière tourne qui amène la lumière de l'après-midi dans une voilà dans une galerie qui accueille les enfants le matin et en fait aussi cette galerie elle elle a un système de ventilation naturelle qui permet de balayer un air depuis le sud vers vers le nord voilà donc ces fameux donc avec un système de petits volets qui s'ouvre des éléments tels que ces jardinières au départ qui servaient à butonner la paroi qui ont été transformés quasiment en cours de chantier en bureau donc il faut savoir s'adapter aussi donc en meuble bureau demande notre maître d'ouvrage et on ne pouvait pas faire autrement mais c'était pas mal donc les sections qui se poursuivent très naturellement sur l'extérieur que ce soit au niveau bas ou sur la galerie haute à l'intérieur des noyaux les dortoirs ou les sanitaires et donc ces grandes dalles qui se projettent font ombre et aussi protègent aussi d'un environnement un peu parfois un peu brutal et donc voilà on peut se dire que chaque projet est un recommencement permanent un retour vers le futur et donc comme la pièce trahison d'Arl Pinter une manière de toujours penser au début des choses voilà c'est fini merci merci pour les récits et l'histoire de ces projets que vous avez raconté on va prendre quelques questions si quelqu'un a envie de poser une question bonsoir je m'appelle Marc Luezot donc je voulais savoir au fil de l'évolution de vos projets j'ai l'impression que vous apportez plus d'importance à la transparence d'une logique dans votre architecture qu'à la beauté esthétique et c'est ce qui en fait d'ailleurs toute sa beauté et je voulais savoir quel était votre rapport à la structure et à la technique lorsque vous dessinez un projet et comment vous l'abordez si j'ai bien compris votre question c'était si on recherchait d'abord la logique structurelle avant avant une recherche esthétique c'est ça c'est un peu au fait c'est un peu plus ambigu que ça quand on quand on commence un projet au fait la manière dont les choses se fabriquent ils se fabriquent avec des raisons convergentes au fait c'est à dire que à la fois la rationalité d'une structure peut rencontrer un programme et venir le modifier ou en tout cas le malaxer l'influencer et en même temps le programme peut revenir modifier la structure et la changer par exemple notamment dans la pente forcément aucun modèle aucune structure ne peut être appliqué à la pente sans être modifié ensuite la question de l'esthétique ne vient pas de la manière de se dire ce qui est beau ce qui n'est pas beau est-ce que c'est un projet gentil ou un projet méchant etc c'est plutôt un rapport avec le paysage surtout quand on est souvent dans des paysages tels que les nôtres où la topographie est quand même dans une forme de démesure les projets doivent parler à une échelle qui dépasse souvent la petite anecdote on rentre tout de suite dans d'autres analogies où on doit exister face à la roche face à une forme de puissance ou bien s'effacer c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment de demi-mesure dans ce type de situation et c'est vrai que quand on est arrivé à Saclay la question structurelle elle est venue très naturellement par l'idée d'abord on était les premiers à arriver sur ce plateau donc on n'avait pas encore une ville qui venait s'y adosser et on l'a vraiment conçu comme un pavillon dans un grand dans une grande plaine plutôt que comme une architecture donc c'était aussi le refus d'exprimer une forme d'écriture et de style en fait on préfère réfléchir l'esthétique vient plutôt par un dispositif que par un style on ne recherche pas vraiment le style on ne l'a jamais cherché parce que je pense qu'on n'en avait pas voilà mais par exemple tu vois sur la question de la répétition par rapport au projet du foot sale qui est un projet plus composé c'est vrai qu'on était que ce soit dans le dernier ou le projet de Saclay on n'est plus dans un système répétitif donc abstrait qui voilà qui peut après être voilà retransformer avoir une autre vie parce que justement il est dans un système neutre et abstrait je profite du micro ça me fait beaucoup penser à l'école de rationalisme italienne des années 30 notamment un projet de Cataneo pour le pas des congrès à Eur ou aussi l'asilo infantile de Com vous vous reconnaissez un peu dans cette tradition je pensais au régionalisme critique par la notion de Frampton par rapport au paysage et à la façon dont vous trouvez l'esprit du lieu finalement dans cette région avec son caractère c'est ce que vous avez un peu expliqué au début donc est-ce qu'il y aurait une espèce d'héritage un peu avec cette culture de Terranie ou Cataneo Terranie on l'avait bien regardée parce que oui il y a des leçons à apprendre très clairement de ça après il n'y a pas c'est pas un rationalisme volontaire dans le sens dogmatique ça peut être justement à un certain moment et c'est en ça que la question structurelle elle est toujours vue en rapport avec un lieu oui je pensais je ne parlais pas de style du tout au contraire justement dans le projet de Cataneo il y a cette idée du bâtiment isolé qui fait paysage celui de Libera aussi c'est ça c'est le palais du congrès avec la poupole et de variation sur un non ça n'a jamais été construit le projet ah bon d'accord non ça n'a jamais été construit et donc il y a une trame et il y a une variation sur chaque face en fait un peu comme le trianon de Gabriel aussi une situation d'objets comme ça qui jouent avec le paysage de façon assez abstraite c'est plus un rapport à l'abstraction qu'un rapport au style que je trouve pas du tout intéressant moi je voudrais insister sur cette dimension parce que je voulais dire à peu près la même chose que monsieur le directeur je suis frappé par la proximité de votre expression de vos attitudes de ce rationalisme avec le Tessin le Tessin le lac de Combe le lac majeur qui est la méditerranée de la Suisse et qui me fait penser aussi à cette obligation de topographie de cinétique parce que ce qui est magnifique aussi dans vos postures c'est que vous avez comme Vita l'a dit vous êtes très calme vous avez une architecture paisible parce que le territoire autour est tellement bousculé l'objet est visible de partout on se déplace autour parce que forcément on est dans les courbes de cette topographie on est dans du tellurique au rapport à la matérialité ou bouchardé mécanique ou manuel etc mais l'obligation de cinquième façade la monumentalité évidente dès qu'on est en bas de la pente etc me font absolument penser non seulement à l'architecture rationaliste italienne du Tessin et en particulier Terranie quand on voit la Cadelle Fascio etc mais aussi beaucoup plus près des rivages à Naples avec Ansenza la Cadoro etc et toute cette relation aussi à la structure et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans le dernier exemple de sa clé c'est votre capacité à réinventer hors doctrine quand même la question de la composition à travers la trame c'est à dire que tu as dit tout à l'heure Jean-Patrice la question de sans contrainte qu'est-ce qu'on fait dans cette plaine effectivement on a une topographie avec un bassin d'orage qui fait 60 à 80 cm pas grand chose mais tout de même vous soulevez le bâtiment la transparence vous permet aussi ce qui est difficile dans les territoires méditerranéens sauf quand on est en promontoire mais souvent vous êtes en creux en fond de vallon dans la restante et donc là avec la transparence de créer un système qui à travers la composition sur la trame vient créer la contrainte et finalement permet à travers la série le sériel de conquérir une esthétique qui vient par l'obligation de rationalité de répétition de variations sensibles et il y a une autre chose qui me frappe énormément dans votre travail et qui me rapproche aussi de cette période italienne des avant-gardes et qui est sublime esthétiquement aussi parce qu'il y a une esthétique et je pense qu'il n'y a pas de raison de refuser de parler d'esthétique c'est le rapport à la lumière qui est évident chez vous on le voit en permanence le moindre trait fait ombre et quand dans le dernier exemple on voit les gardes-corps implacables qui créent comme ça ces ombres superbes c'est absolument c'est absolument magnifique mais je trouve qu'il y a enfin qu'il n'y aurait pas de comment dire de honte ou d'imposture à non pas se réclamer mais en tout cas accepter l'idée d'être pas rattaché mais en en cousinage en voisinage avec avec la pensée du rationalisme italien et suisse ce qui est absolument certain c'est que bien sûr qu'on est allé jusqu'à Com à Gênes enfin on est allé en Italie c'est vraiment notre sud à nous c'est plutôt l'Italie alors je pense qu'il est absolument impossible de ne pas être influencé et puis nous on est partis on était tous les trois dialogués à trois ça a mené aussi cette histoire de enfin je pense que c'était vraiment des raisons convergentes qui ont fait qu'à la fois on était dans un territoire avec une histoire une culture architecturale qui était là il y avait et je pense qu'on tendait chacun vers des peut-être vers des architectures différentes mais qui pouvaient aussi converger ensemble par exemple moi j'étais plus amoureux de la période des architectes brutalistes et des androparas et des candilis etc et en fait c'est aussi le mélange un peu de à la fois de la culture d'un territoire de nos cultures et de nos différences et aussi le fait qu'il fallait qu'on travaille ensemble on a appelé ça l'écriture blanche je sais pas si ça peut vraiment s'appeler comme ça mais c'est vrai qu'on a toujours travaillé par soustraction c'est à dire on additionne tout et puis après on se met à élaguer donc peut-être que tout ça ramène aussi toutes ces affiliations qui sont certainement présentes mais qu'on n'arrive plus du tout à identifier nous-mêmes de façon littérale mais c'est certain qu'ils sont là ça c'est d'ailleurs tant mieux tant mieux on en est content Bita est très Timten oui je pense à Candilis quand il était au Maroc oui il est venu jusqu'en Iran et donc voilà c'était avec Josique et Woods c'était quand même ils a mené ce modèle en fait ils avaient emprunté par le modernisme le modèle oriental qu'ils avaient amené donc en Occident et après ils sont venus nous le pour expliquer en Orient ce qui est toujours super mais c'est vrai que cette période quand on sait que Terrani il est mort à 42 ans je crois c'est une folie tout ce qu'il a fait ce qu'il aurait pu faire s'il avait il avait vécu c'est cette période qui rassemble à la fois la question constructive il y a une dimension bon politique celle-là on va peut-être la mettre de côté mais en tout cas symbolique une architecture qui est qui est forte en analogie en symbole et qui donc était aussi très intéressante à ce titre l'école Santélia c'est aussi un exemple d'une école en plein air je veux dire totalement voilà avec les stores avec toute la structure très souple et tout mais aussi c'était je pense ça permet de rassembler un collectif et là je ne sais pas tous les m'adresse aux étudiants qui sont là qui vont un jour peut-être travailler en groupe travailler en collectif ça ça nécessite d'avoir de mettre aussi son égo de côté et puis d'être dans un dialogue où justement la question de la forme c'est pas qu'on n'en parle pas c'est qu'à un moment elle va revenir d'une manière ou d'une autre à travers des discussions des dialogues et pour ça par exemple les maquettes la discussion autour des maquettes tout ça ça permet ce type de travail voilà travailler dans un collectif c'est intéressant parce que aussi c'est rassurant quand ça va pas c'est bien de ne pas être tout seul et voilà pensez-y sur le collectif je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est intéressant c'est que je pense qu'on n'est pas vraiment complémentaires en fait et que je pense que ça aussi ça joue je pense que presque on pourrait dire que personne n'est irremplaçable dans le groupe quelque part il n'y a pas vraiment il y a des spécificités forcément mais je crois qu'il y a ce côté qui est important aussi de la non complémentarité c'est plus une décision une aventure collective une envie de travailler ensemble d'amitié au départ ou des choses comme ça que des opportunités en fait c'est pas une association d'opportunisme et juste Georges par rapport aux références aussi il y a plus près de nous il y a aussi des gens du sud qui ont construit entre le cas de Nice l'Italie et qui sont importants je pense à Pierre Fourou qui est un architecte qu'on aime bien aussi et qui se réclame du dessin mais qui a été aussi très important je pense dans notre travail qui est très très peu connu d'ailleurs oui puis il y a les marseillais aussi il y a les marseillais aussi une dernière question oui votre gymnase me fait un peu penser au gymnase de Snoti à Monte Carazzo je crois je ne suis pas sûre où il y a le cimetière à côté par ailleurs bon il y a la référence de Matisse aussi qui est mort dans un hôtel près de Nice c'est l'Origina oui il y a l'atelier là-bas et il y a autre chose il y a la maison de Ellen Goy à Roquebring Cap-Martin où le Corbusier avait son cabane et c'est d'ailleurs une des seules personnes qui l'admirait comme femme le Corbusier mais ils se sont fâchés oui peut-être parce qu'il est allé peindre sa maison il est décédé justement dans cette baie oui qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore je ne sais pas vous connaissez ce magnifique opéra d'Oslo c'est ouais tu connais ça c'est autre chose magnifique magnifique qui est tout blanc qui se jette dans la mer ah c'est Snowetta je ne sais pas quel est l'architecte moi je l'ai vu l'an dernier enfin c'est avec une topographie artificielle ouais c'est vrai en marbre on monte sur le toit enfin c'est magnifique magnifique c'est tout ce que j'avais à dire c'était juste quelque chose à faire c'est magnifique ce que vous faites vraiment merci beaucoup merci merci beaucoup on va clôturer la première partie je souhaite encore vous remercier pour votre intervention et puis aussi aux intervenants pour poser les questions qui ont permis de susciter des discussions entre tous et puis applaudissements